Bonjour à tous, welcome à Doucien pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser le défi Illumination que nous pouvons trouver dans le village de Montal. Pour réaliser ce défi, pour plusieurs statues, il vous faudra avoir l'allume-feu que vous pourrez récupérer dans le chapitre 7. Donc, soit au choix, vous pouvez commencer le défi avant, donc sur certains statues, vous pourrez allumer les torches à l'aide de flambeaux où vous trouverez la proximité. Par contre, pour d'autres statues, il vous faudra impérativement l'allume-feu et donc vous ne pourrez pas le terminer avant d'avoir fait le chapitre 7. Donc là, le principe, comme vous avez pu le constater, nous en sommes à la troisième statue, il s'agit d'allumer le flambeau d'une statue disséminée sur la carte. Cette statue rappelle un petit peu le Bouddha, bien que ce n'est pas Bouddha, mais ça s'en rapproche un petit peu. A chaque fois, je vous indique sur la carte l'emplacement, les coordonnées à partir d'où je pars, donc ça peut vous servir de repère visuel et en même temps, je vous montre pour certaines statues le cheminement quand ça peut être compliqué pour y aller. Donc là, nous venons de réaliser le 5, donc là le 6, on passe dans l'eau, on monte sur une petite plateforme, c'est donc simple, vous voyez, on allume la torche avec l'allume-feu et on allume la 6ème statue. La 7ème se trouve ici, donc là, un petit peu de jumping, on passe dans la mini-caverne et on trouve notre statue à illuminer, donc le flambeau à allumer. Le 8ème se trouve ici, donc là, il vous faudra aussi, comme vous avez pu constater, l'arc qui permette de balancer les cordes, donc ici, la 8ème, il me semble, je ne sais même plus, oui, c'était la 8ème. Il en reste encore 2, donc la 9ème se trouve à cet emplacement, donc on repart depuis le même endroit précédemment que la 7ème, donc là, on peut le faire dans la foulée, moi pour les besoins de la vidéo, je l'ai indiqué depuis un autre point. Arrivé sur la statue numéro 8, on balance une corde en face, donc là, on progresse sur la corde, attention de ne pas tomber, si vous tombez, bien entendu, ça va me rassurer. De là, donc, on s'étage de la corde, on passe en bas, là, on peut sauter son problème, bon, des fois, c'est un petit peu délicat, c'est un naturel peur de tomber de l'autre côté. L'allumage de la 9ème statue, et il nous reste une 10ème et dernière statue pour finir le défi, qui se trouve ici, et pour cela, donc, on part de cet emplacement, on balance une corde pour pouvoir grimper. Donc, on grimpe, ensuite, on poursuit, donc, on suit le chemin, c'est tout simple, il n'y a rien de difficile. Un petit peu de jumping, donc on passe sur le tronc, voilà, au passage, j'avais une caisse et des flèches, éventuellement. Et enfin, vous pouvez allumer votre dernière statue, qui vous termine le défi, illumination. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, je te laisse mettre un gros like, un gros pouce bleu, me dire dans les commentaires pourquoi elle t'a plu ou pourquoi elle ne t'a pas plu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook, sur Twitter, et pour poursuivre ton visionnage, je te propose la dernière vidéo mise en ligne en haut à gauche, ou celle que j'ai spécialement sélectionnée pour toi, en bas à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !